Chapitre 6. 1. Ils admirent ensuite comment premiers arbres en se couvrant de feuilles poussent en même temps des fruits, mais aussi ils comprennent en même temps et reconnaissent que celui qui vit éternellement fait pour nous toutes choses. 2. Que toutes les œuvres de chaque année et que toutes ces créations suivent invariablement les ordres qu'il leur a donnés, toutefois, quand Dieu a résolu ainsi, toutes choses doivent s'évanouir. 3. Ils voient comment les mers et les fleuves accomplissent chacun leur mission respective. 4. Tandis que vous, vous ne supportez qu'avec peine, vous ne remplissez qu'imparfaitement les commandements de votre Seigneur, vous transgressez ses ordres, vous calomniez sa grandeur, et votre bouche impive à prononcer des blasphèmes, contre sa majesté. 5. Pêcheur au cœur endurci, il n'y aura point de paix pour vous. 6. Vos jours seront maudits, et les années de votre vie seront effacées du livre des vivants, vous serez en exécration à toute créature, et vous n'obtiendrez point de miséricorde. 7. Dans ce jour, votre paix sera troublée par l'éternelle malédiction de tous les justes, et les pécheurs même vous exécreront à tout jamais. 8. Oui, ils vous exécreront aussi bien les impies. 9. Mais pour les élus, à eux la lumière, la paix, à eux l'héritage terrestre. 10. Pour vous, impies, pour vous la malédiction. 11. Alors les élus recevront la sagesse, il n'y aura plus ni transgression, ni impiété, ni orgueil se conduiront avec prudence, s'humilieront eux-mêmes, et ne violeront plus les saints commandements. 12. Aussi ne seront-ils pas condamnés tout le temps de leur vie, et leur vie sera sans trouble et sans douleur, la somme de leur jour sera complète, ils vieilliront dans la joie et la paix, et leurs années de bonheur se multiplieront avec la joie, avec la paix, sans nuages, sans trouble, tout le temps de leur existence. 12.